Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de notre incroyable aventure Sur Days Gone Quel plaisir de revenir dessus Je vous vois déjà arrivé mais MrBboy on en a pas eu deux pendant deux semaines MrBboy je suis en train de pleurer Et MrBboy j'écris à l'heure actuelle un commentaire pour t'insulter Ça ne changera rien Pourquoi il y en a pas eu parce que j'ai eu beaucoup de boulot Voilà entre les lives tous les soirs et les montages aussi de certaines séries Et aussi parce que je vais pas vous mentir qu'au bout de 2-3 jours Il y en a déjà qui commençaient à me saouler à venir sur d'autres vidéos Qui n'avaient rien à voir avec Days Gone Et qui mettaient des commentaires de mort parce qu'ils n'avaient pas la suite Donc vu que j'ai l'habitude de faire ce qu'on ne me demande pas Et vu que certains m'ont saoulé Et ben j'ai pris mon temps J'ai pris mon temps On est reparti dans Days Gone Jeu que j'apprécie évidemment toujours autant pour être très honnête avec vous Et on est reparti avec cet épisode 23 Je vous vois déjà vous énerver sur votre clavier Ça sert à rien voilà vous perdez votre temps Je pense qu'au bout de 10 ans sur Youtube On apprend voilà on apprend beaucoup de choses On apprend à passer outre les remarques On apprend à ne pas écouter tout le monde Parce que de toute façon et de toute manière on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde On apprend énormément de choses Et c'est un nouveau b-boy que vous avez là C'est un b-boy très calme Très serein Et qui s'en branle énormément De toutes les mauvaises remarques évidemment Parce que sinon on s'arrêterait pas Je finirais en HP Ça pourrait être très mal tourné évidemment Allez on est parti J'arrête de raconter ma vie Direction la suite de notre incroyable aventure Contre les mutants Allez on est reparti Direction le camp d'Iron Mike Souvenez-vous On devait réunir de quoi prendre une prothèse Pour notre ami Boozer C'est chose faite On a donné tout ce qu'il fallait Donc on va voir un petit peu Ce qu'elle a à nous dire notre cher Ricky Mais ça sent peut-être et probablement pas bon Est-ce que lui donner une prothèse avec un couteau c'est une bonne idée Oh là Les tatouages ils ont dégâts Oh là c'est mieux Ok Eh mec Vise un peu cette camelote Ricky m'a fait ce joujou C'était l'idée de Dickon C'est pas carrément de la gueule Boozer Eh Eh je vois ça en blin C'est un des putain de trois mousquetaires Regarde Très bien ça sent déjà pas très bon Peut-être une idée à la con Oh là 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 Bientôt niveau 3 On va pouvoir piper un maximum la moto Et quel plaisir Très bien Direction la suite de notre aventure Tu m'as forcé la main Rouler jusqu'au lieu indiqué Bon bah on repart C'était pour une petite cinématique Comme d'habitude Coupé d'un black screen Un petit peu désagréable à ce niveau là Mais c'est pas grave Oh Ils sont juste à côté Incroyable St John Vous êtes là ? C'est O'Brien Attendez J'en ai ma claque de faire votre sale boulot Vous avez du nouveau pour moi oui ou non ? Ouais Je peux dire Oui j'ai du neuf Vous accouchez oui ? D'abord J'ai besoin d'un dernier petit service Vous avez écouté ce que je viens de dire ? J'en ai fait bien assez Encore une mission Ensuite je vous verrai en personne Pour vous montrer ce que j'aime C'est sans moi Ton deuxième prénom C'était Irène Non Sarah Irène Whittaker C'est sur son formulaire d'admission Une dernière mission Promis Une mission Je vous ai envoyé les coordonnées Ok Une dernière mission Très bien On va voir un petit peu ce que ça donne Ça sent probablement pas bon Mais on va faire sa dernière mission Et on va enfin savoir ce qu'il en est Ça a l'air bien pressé Ouais Tu te souviens de ce crétin du Nero dont je t'ai parlé O'Brien Apparemment il a du nouveau pour moi Mais je dois d'abord lui rendre un dernier service Ouais D'accord Tu devrais venir avec moi Tu crois ? Non Ce qu'ils ont m'a affecté à la ferme Faut nourrir tout le monde Une mauvaise herbe après l'autre Qu'il aille se faire foutre Je te redépose juste après T'as pas envie de voir un hélicoptère ? Pire argument du monde Je lui dirais que tu m'as forcé la main Toujours aussi drôle hein Viens avec moi T'as pas envie de voir un hélicoptère Tu meurs d'envie de voir un avion Allez Suis-moi Direction l'autre bout du pays On va risquer notre vie Putain C'était en classe Allez on est parti les gars La dernière mission J'arrive-vous près de l'air d'atterrissage Du Nero Un hélico du Nero sera sur place Cascade Bref Va savoir pourquoi Et O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique Donc c'est O'Brien C'est qui ? Matron ? Maître ? Cascade ! Fouser Tu sais bien ce qu'on fout ici Toi je dis ça Juste qu'on dirait Tiens par les couilles Non tu te plantes là Alors tu tiens le coup Pas trop mal Je peux vous dire j'en ai vu d'autres Ça me gêne pas de bosser à la ferme De désherber et tout ça Ça me rappelle quand j'étais gosse Ton oncle avait une ferme Près d'Adriane La Fonteur Cascade Cascade C'est l'été Travailler dans les champs de mes travaux C'est sur sa motocross que j'ai appris à tourner un truc Mais gaffe Je vais finir par t'appeler Mille le fermier Reste à proximité quand on sera arrivé Et quoi qu'il arrive Reste caché Ils ont la gâchette facile Ok ok En vrai je me suis jamais fait cramer Donc ça va juste ici Allez descend bébé Ok Je peux pas utiliser les armes Ah Un génie Un chercheur Ou un scientifique Descend Et se met à fouiner Quoi faire ? J'en sais rien La science Comment tu veux que je le sache ? C'est toi qui les espionne à bouton ? Ok Attends ici Ok Ça sent pas bon ce que j'ai fait là Oh putain Je peux pas Alors ma vie nulle Oh Ok ok Oh je l'avais pas vu Oh j'ai eu tellement peur Oh j'ai eu tellement peur Mais qu'est-ce qu'il foutait là ce con ? Il est pas sorti de l'hélico lui Lui il est venu tel Jésus frérot C'est quoi l'embrouille les gars ? Ecoutez moi Je veux que ce périmètre soit totalement verrouillé C'est compris ? Je vous attends Ok Ok J'ai cru entendre un truc Allez tire toi bébé On va se caler là au calme C'est pas tout ça doc Sérieux ? Très bien Si vous tenez à le savoir On ramasse des échantillons de sel Vous voulez dire la merde ? Ah non faut pas partir hein Oh il a bugué Oh je l'ai fait bugger Oh je l'ai fait bugger C'est donc ça ma vie Éclater au sol Ok Ok Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part Pour que vous puissiez ramasser du caca de muton C'est ça ? Exactement Il chie à l'abri les gars Ok On dit pas plus Note de terrain 2 1 0 2 L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 B Révèle la présence de Cletonia Perfoliata C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs Merci de ne pas m'interrompre Ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis Mais en quoi c'est important ? En quoi c'est important ? Mais ça veut dire que les putains ne mangent pas que nous Mais leurs congénères Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles A peu près tout ce qu'un cerf mangerait Ils sont omnivores comme nous Sauf que le restaurant est capable de digérer toutes sortes de cellulose Oui, ok Et alors ? Et alors ? Ça veut dire qu'ils ne me rendent pas de faim quand ils n'auront plus de noix à manger Les mutants ne sont pas prêts de disparaître Merde, c'est pas bon ça C'est pas dire Allez, j'ai fini Ok Retournons la moto Ok Ok Quelqu'un a entendu ? Non, c'est pas dans la bonne direction Allez, on prend Y'a rien Y'a rien mon petit bro Que nickel ! Allez, c'était la dernière mission Brian ! Oh Brian va pouvoir m'en dire plus Ça va, lui il a pas bougé hein T'as entendu ce qu'ils se disaient sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu Tout le pouillon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants Je te l'avais dit Qui sait ce qu'ils trafiquent et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes vers le sud Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher Ces fils de putes On dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets Ouais Allez ! J'espère que le Brian va pouvoir m'en dire peut-être un petit peu plus C'est une bonne question Brian, vous me recevez ? À vous, au Brian Je suis là, vous avez terminé ? Oui, c'est fait ! Où on se retrouve ? Je pensais que ce serait plus long Je vous envoie les coordonnées Il me faudra quelques minutes pour m'y rendre Terminé ! Je rêve, il croit que j'ai fait quoi là dehors ? Eh ! Vous avez raison sur un point Ça a l'air d'être un connard de première Ok... Il y a un nid ici ? Non ? Non, non, non ! J'avais bien guidé la zone Bon, c'est parti ! Direction... Rendez-vous avec Brian Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, le frérot Je sens qu'il va nous annoncer du très 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 lourd si vous voulez mon avis Et si vous ne le voulez pas tant pis Parce que vous n'avez pas le choix de l'écouter de toute façon Avant que vous écoutiez la vidéo sans son Ce qui serait compliqué En tout cas, c'est ce que Véronique dit très souvent Véronique sans son, j'adore l'humour évidemment Ok... Attends ici Il va stresser s'il voit, je suis venu accompagné Ok, je surveillerai ta moto Attends, Brian il vient en hélico le frère Genre il pilote Ok, je reviens Putain, O'Brien une machine Il connaissait son deuxième prénom Irene Elle peut pas être en vie Mais lui il est vivant Alors pourquoi pas elle hein Ohlala O'Brien dit boss Bon allez, tu t'es foutu de ma gueule tout le long du jeu Faut que vous arrêtiez de faire ça Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire mais c'est mal parti J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'on... qu'il conservait à l'époque où on archivait encore Ok, continuez Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures à un break Ok, donc elle s'en est tirée, le coup de couteau, elle a survécu Oui, oui, d'après le dossier, elle s'est totalement rétablie Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Kermode D'accord, donc, donc elle est peut-être encore en vie Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante Non Comment ça, non ? Les mutants Le camp a été infesté Aucun survivant Vous avez survécu, et eux aussi Ecoutez-moi deux minutes, rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était et reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento Les étés des centaines d'étrangers de milieux, on n'aurait rien pu faire Ok, vous vous êtes barrés, qui est parti avec vous ? Du personnel du Nero, des fédéraux, des gens accrédités C'est ça, du personnel du Nero, des soldats, des types armés, les gars qui étaient supposés protéger les cellules Ils sont bien trop forts, trop rapides Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous, vous auriez pu sauver quelques vies de plus Aucune chance, on n'avait pas le temps par la place, d'accord ? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres C'est bon, je comprends ! Je suis navré pour votre femme Je suis désolé de ce qui s'est passé Mais vous devez comprendre Si vous ne me l'aviez pas confié cette nuit-là Elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin Vous avez fait le bon choix Et si vous aviez décidé de rester Tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle Vous croyez que je le sais pas ? O'Brien ! Merci, je vais avoir sauvé la vie cette nuit-là Ok, bon finalement on n'est pas sur une bonne nouvelle Direction Boozer, sauver quelques vies de plus Alors vous êtes désolé, c'est ça O'Brien Vous êtes désolé Oh putain de bordel de merde Je perds mon temps avec toute cette histoire Ah Boozer avait prévenu hein Oh c'est pas vrai Boozer Putain mais c'est pas vrai, je dirige une maternelle ou quoi ? Eh merde Boozman, où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh merde Ok Bon Ok Boozman, où est-ce que t'es passé ? Des traces de bottes ? Sûrement les siennes Attends Attends, attends Scénario mis à jour Ah c'est beaucoup plus discret Alors il y a une grosse mise à jour de 15 giga octets sur le jeu Et maintenant c'est bien plus discret Hop ça je prends Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? A quel côté ? Par ici D'accord Vas-y montre-moi un peu ce que tu sais faire Ah on a encore quelque chose ? What the fuck ? Dick ? T'es toujours là ? C'est Ricky ? Dickon St-John ? Euh ouais, Ricky je suis là, quoi de neuf ? Schizo de cherche Et Dick Boozer c'est pas pointé au travail, je... je m'inquiétais Non, tout va bien On devrait régler quelques histoires Dis à Schizo qu'on vient d'ici une heure Ok Je suis presque prête pour aller réparer le transfo Tu m'accompagnes toujours ? Euh ouais Ouais, c'est... c'est super, tiens-moi au courant Je sens déjà l'eau chaude Je vais prendre une douche interminable Ouais, d'accord, c'est cool Écoute Ricky, je dois y aller, hein ? Ok, terminé ! Oh, elle est chaude, hein ? Ok La Ricky, elle est chaude Ça va être du très très lourd, hein ? Oh, j'ai hâte de réparer le transfo, moi aussi Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Et il casse les couilles, c'est un vrai gamin Il veut pas rester tranquille 5 minutes ? Hop, cascade ! Voilà, hop, double cascade ! Toujours aussi intéressant Toujours aussi épatant Très bien Ok, maintenant il est passé par ici Oh... Oh non, l'horreur ! Oh putain, Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brown shopping dans le coin Et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards Tout doux, mon vieux Tu vois, il est pas infecté C'est juste un chien Il tue des chiens qui sont même pas malades Ça va aller Non, on peut pas l'abandonner ici, Dick Euh... Ce serait pas humain, on peut pas faire ça Ok, donne, laisse-moi... Laisse-moi faire Vraiment... Tu... Tu peux... Mon grand... Voilà, tout doux... Ça va aller Voilà... Ça va aller... Putain... Ça va aller... Voilà, tout va bien... Ça va aller mon vieux Repose en paix Ah, c'est tellement triste Je déteste quand ça touche les chiens, putain Ok Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un boss ou pas ? Hop, ma visée est toujours aussi incroyable Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bon, attendez, là, on va retirer le silencieux Ok Je sais pas ce qu'il se passe La jauge d'un bordel descend Très bien Fais pas le con-booser Hop, ça je prends, hein, démune Oh, il est fâché d'eau ! Je comprends en même temps Ouais Je crois que c'était le dernier Ah T'as l'air déçu C'est juste que Je hais ces fils de pute Ouais, ouais Ouais, bon Amène-toi, on se tire d'ici Je suis un petit peu d'accord avec lui Par contre, la jauge Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, la jauge bleue, je pense que c'était la vie de Booser Je sais pas que t'avais pété les plombs Ah, je sais pas Peut-être que J'avais besoin de me venger pour mon bras Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer Tu comprends ? Ok Fin de conversation apparemment Euh, je pense que c'était la vie de Booser Qu'il y avait en haut Mais alors le logo il ressemblait à rien du tout Je pensais que c'était un animal sauvage Qui allait nous attaquer juste après Ou un boss Non, bah je te comprends pas parce que je t'entends pas Ouais, faudrait bien Allez, viens mon pote C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai ? Eh non, on n'a pas le choix, les gars Ouais, allez, viens On a rarement le choix dans ma vie On pense avoir le choix Mais on ne l'a pas Eh, tu l'as bien vu, c'est la merde ! Ok, on rentre au camp, je vais déposer Boubou au calme J'aurais bien voulu faire une petite cascade là, je vous le cache pas J'espère en avoir l'occasion en rentrant Bah ouais, la moto a pas bougé Comment ça s'est passé ? Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas important Allez, merde, dis-moi Boubou, c'est vraiment pas le moment de me faire chier Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Où est ta régulière ? La tienne enfoirée ! Tu te calmes, mon frère ! Tu l'as assez ? Où est ta régulière, Dick ? Elle est morte, Bouzeur Sarah est morte Ouais ! Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleurée comme ça ? Je crois... J'entends un putain de crochet du gauche Enfoiré ! Oh ! C'est le seul crochet qui me reste ! Allez, mec ! Je vais me remettre au boulot Le camp va pas se nourrir tout seul OK Hé ! J'ai peut-être qu'un crochet Mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite Putain, c'est lent Ha 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 ! Où on va ? On retourne au camp ! Oh non ! J'ai encore du boulot ! Dépose-moi là-bas ! C'est au nord de Sherbrooke Amener Boozer à son travail ! C'est parti ! Effectivement, il m'a bien rétamé quand même C'était un petit peu ridicule Il nous a habitué à mieux Depuis quand il y a des cartons au milieu d'outre ? J'ai pas souvenir peut-être que je suis jamais passé par là aussi, tout simplement Donc on va le ramener au camp Et on va s'arrêter là Pour une fois que Boozer fait quelque chose, entre guillemets, d'intelligent, n'est-ce pas ? D'habitude c'est toujours à moi de le ramener à la raison Mais là, sur le coup, c'est un peu lui qui l'a fait Donc c'est pas plus mal Elle est morte Ni toi ni personne n'aurait rien pu y faire YAAAH ! On aurait dû être là Qu'est-ce que ça aurait changé ? Oublie ça, c'est fini ! Ok, j'ai perdu la moitié de ma moto apparemment Peut-être que je l'ai perdu depuis longtemps Mais j'ai pas fait gaffe Le garde-boue là, à l'arrière Il y a endommagé depuis longtemps ou pas ? J'ai pas fait gaffe à ça putain Incroyable, ou alors c'est parce qu'il s'est endommagé avec la moto, je sais pas WAH ! WAH ! Putain de bordel de merde C'est pas le moment les gars On sait pas coter cette poignerie en plus Schizo, t'es là ? Hey, Lost Lake, Schizo ! Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Viens de se faire attaquer par... Hey, il est où ton pote ? Il est pas venu travailler aujourd'hui ? C'est quoi ce bordel ? Tu veux... tu veux bien la fermer et m'écouter deux secondes ? Je l'emmenais sur le chantier Et on a été attaqués Par des Reapers Oh merde ! Où ça ? Pas loin du camp Rock Faut prévenir Iron Mike Carlos est en route Et il s'arrêtera pas Qu'est-ce que tu crois que je me rabâche ? Depuis les mois ? Ouais, je lui dirai Je dirige vers Tumalo Vous heures sera là d'ici quelques minutes Ah, c'est vraiment génial Parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard Ta gueule, Schizo ! Eh, Dick ! Euh, le camp Rock Il est pas légèrement à l'opposé de Tumalo ? On a pris la route touristique ! Connors ! Foire, Schizo ! Ok, attention, on va pas se faire attaquer ici Je suis déjà tombé dans un guet tapant Et plutôt deux fois qu'une ! On était morts deux fois d'affilée C'était assez terrible Donc, direction la ferme On va déposer Boubou Et on va pouvoir rentrer au Kamzair C'est incroyable ! C'est moi qui dépose des mecs pour aller taffer, putain ! Mieux que les Sims ! Allez, Boozer ! Faut travailler maintenant ! Allez les gars ! Continuez de bosser ! Lâchez rien ! Pas de tape ! Pas de bouffe ! Ok, c'est bon ! C'est simple ! Eh ! Merci pour le trajet ! Merci pour le trajet ! Continuez comme ça ! Et surtout acheter aussi de nouvelles armes depuis le temps que j'économise ! Incroyable ! Nick, je t'entends ! Mike ! Parfait ! Ecoute, Boozer et moi, on a eu un accrochage avec des Reapers ! Des Reapers ! Bordel de Dieu, vous avez traversé à Iron Ridge ! Big, je te l'avais dit ! Écoute-moi ! Non, Mike ! Ils étaient ici ! Au Kanrog ! Au Kanrog ? Y'avait des Reapers au Kanrog ? T'es sûr que c'était des Reapers ? Je suis sûr ! Putain, Mike ! Ils sont plutôt faciles à reconnaître ! Ils sont mal à fret partout ! Ils se conduisent comme des tarés ! Ils tuent tout ce qui bouge ! Ok ! Calme-toi ! On doit parlementer avec Carlos ! Schizo ira à Iron Ridge demain ! Il tirera toute cette histoire au clair ! Ensuite, on pourra ! On doit schizo parlementer avec Carlos ! Sérieux, Mike ! Ne me dis pas comment gérer mon corps, Dick ! Je te l'ai dit ! On traite Etienne Rabon ! Terminé ! Ok ! Je ne sais pas par quel chemin je passe, mais c'est assez terrible ! Si tu le dis, Schizo a raison ! Tu finiras par tuer tout le monde ! Aïe, aïe, aïe ! Mais on va où ? C'est quoi ce délire ? Oh, damn ! Prévenez les gars ! On est parti en voyage rapide ! On va s'arrêter là ! La prochaine fois qu'on retourne au camp d'Iron Mike, on modifie, on améliore la moto, on s'achète de nouvelles armes ! N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Portez-vous bien ! A bientôt tout le monde ! Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti !